Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 5 mars 2022, 11h-6h du Québec. J'espère que vous allez bien. Même si ça va mal, ça va aller de plus en plus mal. Préparez-vous. Le pire est à venir. Et il y en a du pire. Dans la catégorie, dans le département du pire, on va y goûter. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'événements qui s'en viennent, pleins. C'est pas ça qui va manquer. Attachez votre ceinture. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, juste comme ça, qu'on vient de sortir d'une pandémie, hein, de plus de deux ans et demi, qui nous a rappelé qu'on était vraiment très fragiles au niveau des droits et libertés. Et que ta vie, c'est pour toi qu'il y a contrôle. Certains aspects, oui, mais la majeure partie de l'environnement dans lequel tu vis n'est pas contrôlée par ni toi, ni ton frère, ni ta soeur, ni ta mère, ni tes voisins, mais par des entités plus puissantes que nous. Nos élites, entre autres. On a vécu ça. Apparemment, ça aurait été déjà, hein, on avait des exercices qui avaient été préparés pour nous préparer à une éventuelle histoire comme celle-là de pandémie, hein. Il y en avait eu des échos en 2019, 2018 même, sur le site du Forum économique mondial, où on avait simulé une espèce de pandémie comme celle-là, hein, où on avait vu, sur leur site, tout ça filmé, hein, dans une simulation, dans une fiction. L'espèce qu'on avait appelée, je pense, l'événement 201, simulation d'une épidémie d'un nouveau coronavirus zoonotique, transmis des chauves-souris aux parts humains, qui finit par devenir efficacement transmissible de personne à personne, conduisant à une grave pandémie. Mais là, on est peut-être en train, imaginez-vous si on était en train de vivre la même chose, avec une même simulation qu'on aurait appelée Cyber Polygon. Donc, t'aurais tout ça, mais, hein, ce genre de gros virus, mais pour ordinateur. Donc, en d'autres termes, il pourrait s'agir, hein, d'une simulation similaire à l'événement 201, mais elle se concentre sur une cyberattaque à grande échelle qui plonge le monde entier dans l'obscurité. Et on avait ça, cette simulation-là, sur le site du Forum économique mondial, et même M. Schwab, lui-même, avait dit que cette histoire-là ferait passer la pandémie qu'on vient de vivre pour un événement mineur. Wow! Donc, le prochain objectif, peut-être, de tous ces gens-là, c'est de contrôler, n'est-ce pas, l'Internet complètement en Occident. Imaginez-vous si vous aviez besoin, maintenant, peut-être, dans un avenir rapproché, plus proche qu'on le pense, d'une pièce d'identité pour vous connecter à votre compte. Hein? Pensez-vous vraiment que c'est de la fiction, cette idée-là? Peut-être même une photo, on vous demanderait une photo, ou une reconnaissance des risques de l'œil, ou peu importe, ou un système numérique quelconque de monnaie ou de crédit social. On a vu avec le convoi de la liberté que, si le gouvernement décide, il a la main longue, hein, il peut saisir les comptes en banque. Et c'est ce qu'on a fait, entre autres choses. Donc, est-ce que ça pourrait être le cyber-polygon? Il y aura des événements de piratage, ou même, peut-être, qu'il pourrait y avoir des attaques physiques sur des infrastructures, comme des câbles optiques sous-marins, on entend parler de plus en plus de ça. Les conséquences de ces attaques seront une justification pour faire pression pour un Internet plus sûr, et un contrôle probablement inquiet, hein, comme une guerre avec la Russie. Qu'est-ce qui arrive? À quoi être prêt? Panne d'Internet, panne d'électricité, panne de chauffage, nouvelles chaînes d'approvisionnement, panne, probablement, crise bancaire. Et il y en a qui se demandent comment ça se fait qu'on a supprimé tout ça de la page Web du Forum économique mondial, Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui se préparent. Ça, ça a été rapporté par Strange Sound aujourd'hui. Et, c'est vraiment fascinant. Ça, c'était la fameuse page du Forum économique mondial, Cyber Polygon, de nos jours, alors que la numérisation s'accélère, les écosystèmes sont plus répandus que jamais, l'interconnexion entre les industries et les pays se développe, tandis que les entreprises étendent leur chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, la vulnérabilité d'une organisation peut fragiliser tout un système d'approvisionnement. Les effets de tels incidents peuvent se répercuter dans le monde entier. Ainsi, nous comprenons que la résilience des réseaux d'approvisionnement doit être un enjeu mondial. Dans cet environnement, la meilleure stratégie pour préserver notre avenir est de développer les bonnes compétences et de comprendre les risques encourus. C'est pourquoi Cyber Polygon 2021 a été dédié au développement d'un écosystème sécurisé. Qu'est-ce que le Cyber Polygon? C'est un événement unique sur la cybersécurité qui combine le plus grand exercice technique au monde pour les équipes d'entreprises et une conférence en ligne réunissant des hauts fonctionnaires d'organisations internationales et de grandes entreprises. Cyber Polygon 2021. Les dirigeants d'organisations mondiales et les représentants des États se sont réunis lors de la conférence en ligne pour analyser les tendances actuelles et les risques posés par une interconnectivité accrue. L'un des points de discussion était la résilience des écosystèmes numériques et la promotion d'un avenir numérique sur grâce aux efforts mutuels, à la justice et à l'égalité. Plus de 7 millions de personnes de 78 pays se sont connectés pour regarder la conférence en ligne Cyber Polygon. La conférence ou la formation technique a été conçue pour que les participants exercent leurs compétences en repoussant en temps réel une attaque massive de la chaîne d'approvisionnement contre un système critique pour l'entreprise suivie d'une enquête à grande échelle sur l'incident. Au total, 200 organisations de 48 pays ont participé à la formation technique. La cybersécurité et la durabilité numérique prennent de l'ampleur sur tous les continents, nations et métiers et même les industries traditionnelles reconnaissent désormais la cybersécurité comme leur priorité stratégique et cherchent à développer leurs compétences en matière de cyberdéfense. Wow! Cyber Polygon 2021, le prochain événement sera annoncé très prochainement. Vous pouvez vous inscrire maintenant. Wow! Fascinant! Je ne sais pas, tout est possible. Comme une tempête géomagnétique, comme une tempête géomagnétique, mais qui pourrait être provoquée par l'activité humaine intentionnellement avec des bombes larguées, des bombes atomiques, pleins de bombes atomiques en haute atmosphère, qui auraient le même effet qu'une grande tempête solaire géomagnétique. Fascinant! Je vous laisse ça. C'est toujours intéressant de savoir ce qui se plane, IFI, aux plus hauts échelons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada